Lyon, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre guidance générale du mois de septembre. Alors, on va regarder avec une carte du Tao l'énergie qui vous accompagne. Et ensuite on développera avec des tarots. La beauté de ce qui est petit. Tout de suite j'ai le mot détail. Il y a peut-être l'importance du détail ici, qui change tout. Amilion, découverte de l'extraordinaire, dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est un truc de ouf. Donc bon, là ça me parle comme ça. Se focusser sur un ou plusieurs détails, parce qu'ils ont leur importance sur ce mois de septembre. Très bien. Avec ce papillon qui suit une ligne, c'est intéressant. Il y a une forme d'évolution ici. On est appelé à suivre une voie, peut-être. À continuer à développer quelque chose. C'est un truc de ouf, parce que devant ma fenêtre, alors vous, vous ne le voyez pas, mais il y a une glycine. Et je crois bien que c'est une glycine. Alors, regardez peut-être la symbolique de la glycine. parce que je l'ai à la fois sous les yeux, devant moi, là, en vrai, là, et sur la carte. Pour vous, c'est peut-être important. Justement, il y a peut-être un détail à choper, là. Est-ce que la symbolique de la glycine pourrait être importante ? Alors, on va essayer de continuer. Mais le sujet principal de votre lecture, roi de bâton. Alors là, on est bien avec des énergies de lion. Ce qui va vous challenger, ok. Ici, alors, ce n'est pas ce qui va vous challenger, là. Je me suis trompée. Ça, c'est vos énergies. C'est ça qui va vous challenger. La 9 des pays, ok. Le roi de bâton, l'empereur. Ah, décidément, je ne vais pas y arriver. Et le résultat, c'est le pape. On est dans le rouge, on est dans le rouge. Dans le sens que, ici, je pense qu'il y a beaucoup d'action pour vous sur ce mois de septembre. Beaucoup d'action. Le sujet principal, j'ai l'impression que c'est vous, le roi de bâton. Le sujet principal, c'est vous. Pour le mois de septembre, vous êtes au centre de vos préoccupations, j'ai envie de dire. Et c'est ok. Il y a une situation, peut-être, à ne pas lâcher. Une situation à prendre en main. On vous invite à une forme d'autorité, ici. Le cavalier de bâton peut me parler de recevoir des nouvelles. On va être sur la proposition de prendre un poste à responsabilité plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous êtes en mode roi de bâton dans votre travail. Eh bien, on va vous demander de signer pour un poste à plus de responsabilité. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Est-ce que je vais avoir les épaules ? Est-ce que je vais me sentir capable ? Donc, avec le pape, si on me parle d'une promesse d'embauche, pour moi, vous signez. Vous dites oui. Ça va vous stresser. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ce poste. Peut-être qu'avec la sensibilité aux détails, on vous demande, avant de signer, de bien lire entre les petites lignes, de vous renseigner sur votre salaire, les primes, les machins, les horaires, que tout soit bien clair. Bien clair, avec l'empereur, on est en position de domination, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vous demande, et c'est ce qui va vous aider, on vous demande d'asseoir votre autorité. Donc, si vous signez un contrat d'embauche, c'est vous qui posez vos conditions, pratiquement. Moi, si c'est pour avoir plus de responsabilités, et gagner à quelque chose près le même salaire, me taper les embrouilles pour gagner peanuts, je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc, on vous invite à poser vos conditions, et avec le détail, de bien lire tout ce qui est inscrit sur le contrat. Là, c'est vrai que je suis plus partie sur le professionnel, mais il y a une belle proposition qui pourrait se faire, un contrat d'embauche à long terme, quelque chose de solide. Si on me parle de sentimentale, l'idée, c'est peut-être... Parce que là, on peut me parler de quelque chose d'assez fougueux. On s'emballe. On s'emballe peut-être assez vite avec le cavalier de bâton. On pourrait faire une rencontre très aventureuse, très magnétique, c'est très feu, quoi. Si on est sur 10 sentimentales, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'a peut-être pas véritablement envie de s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui veut juste une aventure. Vous, est-ce que ça vous va ? C'est la question. Si vous sentez que cette personne ne vient vous voir que pour la bagatelle et que ça ne vous convient pas, alors, il va falloir vous imposer et dire clairement, tu veux qu'on s'engage, tu veux qu'on mène une relation véritablement stable, sincère, ou tu ne viens que pour les parties de jambes en l'air. Au bout d'un moment, je suis obligée de le dire. Vous devez, je pense, sur ce mois de septembre, prendre les choses en main. Asseoir votre autorité. Pour quel domaine ? À vous de voir. Oui, reine de bâton. On pourrait me parler de sentimentale, on pourrait me parler d'un couple. Essayez peut-être de ralentir. C'est pour ça qu'on a le ralentissement, maintien de la simplicité, ralentissement. On pourrait avoir ici un peu la folie des grandeurs et ce qu'on ne vous appelle pas à calmer le jeu, ralentir et d'observer un petit peu plus la situation comme si vous étiez un peu en externe. Voilà. La petite carte conseil. Mes chers amis, la petite carte conseil. La petite carte conseil. Voir d'en haut. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, ayez une vue d'ensemble. Je n'ai absolument rien à ajouter. Cette carte, ce n'est pas une carte conseil, c'est une carte synthèse. Il est peut-être temps de ralentir un petit peu et d'observer une vue d'ensemble parce que j'ai l'impression que la machine s'emballe ici. Bon. Prendre le temps d'observer. Voilà, mes chers amis. N'oubliez pas de... Vous abonnez, bien entendu, arteustaro.com si vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt sur Arteustaro. – Sous-titrage FR 2021